on est bon ça tourne ok bonjour et bienvenue dans 12 fps à annecy avec cette fois ci ma tronche c'est pas tous les jours donc voilà on est dans un cadre magnifique et aujourd'hui surtout je suis avec cyril corvasier de mercenaries engineering et qui va nous parler de rumba nouveau logiciel d'animation en développement est ce que tu peux déjà présenter cyril salut je suis cyril corvasier donc je suis un des fondateurs de mercenaries engineering avec benjamin le gros est donc voilà je fais ça depuis on a fondé la boîte en 2005 et donc moi j'ai plus un un passé de programmeur j'ai bossé un peu dans le jeu vidéo avant et puis en 2005 avec ben on a monté mercenaries engineering pour développer d'abord guerrier render une solution de look dev lighting rendu et depuis quelques années on travaille sur un nouveau logiciel d'animation 3d roma ok est ce que tu veux nous parler un peu de rumba qu'est ce que c'est ouais avec plaisir du coup rumba c'est un logiciel d'animation pour les animateurs 3d qui travaillent dans les vfx et l'animation pour les films et séries télé animé quoi et l'idée c'est d'avoir quelque chose d'un peu frais un peu moderne pour faire plaisir aux animateurs qui travaillent qui puisse travailler en temps réel déjà ne plus avoir besoin de faire de play blast d'avoir des expérimenter des nouvelles méthodes de posing de organiser leur workflow d'animation avec des des nouveaux nouveaux systèmes et voilà ouais en gros c'est donc c'est une nécessité de changer le workflow qu'on connaît traditionnel avec notamment maya dans l'industrie et l'idée est ce que vous avez eu des des choses qui vous ont influencé d'autres logiciels d'autres des partis de l'industrie ou quoi bah ouais tout à fait pour séparer un secret pour personne on sait depuis toujours que les plus grands studios ont si on met disney de côté pixar et dreamworks ils animent avec leurs propres solutions logicielles ils ont toujours eu des logiciels dédiés pour l'animation et c'est parmi les plus grands plus grands studios d'animation et même aujourd'hui disney de ce que je crois savoir ils vont utiliser la solution pixar presto et donc maya c'est un super logiciel c'est très flexible ça nous a permis d'aller jusqu'ici en 25 ans mais aujourd'hui le nous on a toujours pensé que des logiciels dédiés à une tâche particulière serait toujours meilleur que des logiciels génériques et je pense qu'on en a fait la preuve aujourd'hui avec rumba ouais bah moi je les tester personnellement c'est vrai qu'il ya clairement une différence mais en tant qu'utilisateur de maya on s'y retrouve aussi c'est à dire on perd pas ses marques vous avez quand même c'était un des buts aussi peut-être ça de d'essayer de faire quelque chose qui soit plus comme un standard de l'industrie tout à fait ouais c'est tout bête mais d'essayer de quand on pouvait quand on avait des concepts en commun de garder le même raccourci clavier ou de le même manipulation de souris par défaut on a choisi maya parce qu'on savait que la plupart des personnes qu'on devrait convaincre convertir viendrait de maya donc on a fait ce choix là et je pense que c'est plutôt gagnant gagnant donc on va parler un peu technique donc en bas on a du temps réel comme tu l'as dit on peut avoir beaucoup de personnages en même temps la géo sélection donc pas forcément de contrôleur d'ailleurs c'est un choix on peut choisir contrôleur ou pas les switchi kfk complètement smooth le onion skin le plugin d'export de rig de maya qu'est ce que il ya un système de l'air aussi très avancé qui est aussi à la base du logiciel et c'est quoi la suite est ce que tu peux nous en dire plus sur ce que vous êtes en train de développer pas déjà si tu veux je peux compléter ce qui existe aujourd'hui même depuis presque un an donc le système de l'air comme tu le présente effectivement souvent ça rebute les gens qui ont connu les layers de maya parce qu'ils disent ouais et c'est vrai qu'en tant qu'animateur c'est pas le truc dont on est le plus fameux mais c'est voilà donc faut les essayer là je pense qu'on a une bonne expérience c'est compréhensible ça fait pas de bise des choses bizarres voilà c'est blen ou c'est à dix et additifs ça fait ce qu'on ce que le photoshop fait c'est vraiment je vais m'en servir pour organiser mes clés entre personnages où je vais faire je vais faire un override pour venir overrider quelques contrôleurs je vais faire une proposition au superviseur avec plusieurs propositions sur plusieurs layers que j'active où je vais par exemple camille qui est souvent dans rumba lui systématiquement il va dupliquer son layer de blocking à l'étape blocking avant de passer en spline avant de voilà de raffiner en spline et comme ça il peut toujours récupérer ses clés de blocking dans un layer qui l'a backupé nous ça peut être c'est totalement non destructif finalement non destructif et l'idée c'est que l'animateur trouve une façon d'organiser son workflow comme il aime quoi la dernière version elle on peut faire des groupes de léa donc tu peux demander à ce que les layers soient faits en groupe en hiérarchie qui suivent et selection set que tu avais préparé sur le personnage donc ça c'est donc tu peux juste utiliser un seul layer groupé c'est ça fait à l'impression d'avoir qu'un layer ou l'ouvrir et du coup tu retrouves tes clés sur la tête sur le bras comme tu as choisi de l'organiser c'est pas du tout contraignant et on sert aussi des layers pour faire les contraintes c'est vraiment important les contraintes c'est un truc qui est compliqué dans maya et si tu n'as pas des outils de la r&d pour t'aider à les faire correctement ça peut être dur de faire une contrainte entre les deux mains de passer un objet d'une main à une autre le reprendre plusieurs fois et de continuer à l'animer sur le même contrôleur ça c'est des trucs qui se font très naturellement dans le contexte du lire finalement un layer c'est des courbes d'animation qui 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 anime un contrôleur et une contrainte aussi c'est un objet qui anime des contrôleurs mais sans courbe d'animation procéduralement donc finalement on le présente comme un layer ça les mêmes propriétés d'override c'est tout pareil et on peut très facilement dire ben je crée à une contrainte sur une une sur la main droite j'attrape ma tasse et à la ta juste deux boutons j'attrape je relâche donc j'attrape je suis contraint je relâche je ne suis plus contraint tu crées une autre contrainte avec l'autre main j'attrape je relâche et si tu veux tu crées un layer d'anim par dessus et t'animes la tasse et le contrôleur n'est pas bloqué ça c'est le rêve je crois c'est très simple sur les animateurs qui nous écoutent moi j'ai testé effectivement c'est vraiment facile à utiliser du coup pour répondre à la question qu'est ce qui arrive après vous avez la démo de la 1,4 et dans la 1,4 donc un de nos ingénieurs samuel est en train de travailler sur un nouveau layer procédural comme les contraintes mais maintenant c'est un moteur de dynamique qui va calculer l'animation pour le contrôleur donc tu vas pouvoir automatiser des contrôleurs secondaires des chaînes fk des objets qui peuvent rouler par terre et si tu veux tu peux animer l'animation avant la dynamique qui donne une idée de ce que la dynamique veut faire et la dynamique va faire de l'overlap là dessus ou animer après pour faire de la correction et à la fin tu peux tout béquer et transformer en clé donc la grosse chose qui arrive c'est le rigging donc je sais pas si c'est quelque chose que tu veux aborder aujourd'hui ouais vas-y tu peux nous en parler c'est important donc c'est un sujet connexe donc pour l'instant rumba pour le rigging on exporte des rigs maya à l'identique et on rajoute des petites fonctionnalités dessus pour avoir comme tu disais les contrôleurs en surface et les manipulateurs en surface et le bras automatique ikfk par exemple et ça on le fait toujours dans maya dans le fichier de rigging donc on concerne le workflow j'ai un fichier de rig que j'exporte et j'ai un petit fichier que je référence dans le plan rumba et je continue avec mon personnage mais c'est direct maïa dans rumba 2 qui est déjà en bêta privé les gens peuvent s'inscrire s'ils sont intéressés on a maintenant deux raccourcis quand on l'installe on a rumba normal et rumba rig qui est une version de rumba pour les rigueurs dans lequel on va pouvoir venir créer son rig avec les outils de rumba là on arrive avec une solution de rigging qui est je pense relativement innovante très innovante même ou si je veux faire très simple le constat aujourd'hui pour un studio d'animation qui fait du rigging dans maya c'est de il faut que tu que tu travailles avec des rigueurs très qualifiés qui vont gérer l'autorique du studio l'autorique du studio ça va être un logiciel écrit en python qui va être capable de générer le graphe du rig donc un graphe d'un personnage dans maya c'est entre trois à cinq dix mille nœuds donc on peut pas les gérer à la main et maya te permet pas de les gérer de façon de façon modulaire ou simplement ou les référents c'est beaucoup de code en fait c'est du coup tu es obligé de coder le piton qui va pour chaque personnage générer le graphe si ton personnage et le d-shape il a dit il ya les yeux la mâchoire les chaussures il va falloir 10 skin cluster donc il va falloir le connecter à tous les joints donc si ça va être un script piton qui va faire ça déjà et donc tu vas devoir fabriquer le graphe à chaque c'est de la programmation et si tu veux aller loin en rigging il faut que tu sois cap tu vas aller faire un peut-être un graphe avec des modules tu vas dire je veux deux bras deux jambes qui va générer le graphe de maya puis tu vas vouloir mettre à jour ton graphe puis ça met à jour le graphe de maya c'est un projet de dingue et c'est ça c'est l'état de l'art actuel dans maya et et c'est ce qu'on veut changer avec notre solution il n'y a plus d'autorigue il n'y a qu'un seul graphe qui est manipulable par le rigueur c'est aussi puissant on fait des choses aussi puissantes que ce qu'on faisait dans maya voir des choses qu'on ne peut pas faire dans maya sans avoir à écrire une seule ligne de code on maintient juste du nodal des nœuds en nodal qu'on peut référencer modularisé on peut faire une spagne on peut faire un bras on peut les assembler pour faire un bipède ou un quadripède et tout est tout est référence et la promesse c'est que deux personnages qui ont les mêmes contrôleurs ils auront le même graphe donc ce sera transférable parfaitement tu as juste à charger ta géométrie peindre tes poids mettre tes locataires et c'est fini magnifique voilà ok quand tu dis qu'il ya des choses qu'on peut peut-être pas faire dans maya est ce que tu as des exemples déjà en tête oui tout à fait par exemple on fait un autre système facial pour l'animation plus cartoon c'est un système à base de donc le c'est un masque c'est une sorte de masque qui arrive sur une surface nerves sur laquelle il ya des courbes des courbes de des courbes des lignes de visage sur le visage on va avoir deux lignes sur les lèvres ensuite deux lignes nasolabiales avec une ligne sur le nose bridge deux lignes sur les sourcils et une sur le front c'est notre setup par défaut mais tu peux le changer et en faire d'autres et donc tu vas ajuster la nerve faciale à ton modèle pour que les lignes correspondent à peu près à ton modèle et donc tu fais juste la partie gauche tu mirores la tu mirores la partie droite une fois que tu as ça tu vas skinner les curves pas de pas de joints directement skinner les curves donc tu vas juste avoir un poids une influence à peindre par coeur ce qui est beaucoup moins que ce qu'on a déjà déjà c'est un truc qu'on n'aura pas je connais pas de studio qui fait ça dans maillot aujourd'hui il y en a sans doute mais moi je reconnais pas et en général les gens qui vont dans ces techniques là doivent raffiner la queue avant juin et ensuite peut pas fin de plainte juin d'accord et donc on est obligé de passer par l'ancienne méthode au final c'est ça et ensuite le tu vas avoir donc des contrôleurs de sourire donc le fameux contrôleur qui va qui va permettre d'atteindre une shape qui a été préparée à l'avance pour obtenir exactement la shape du sourire qui est bien exactement la la shape vers le bas qui est bien qui a été préparé par un artiste le shape driven donc ça ça va consister à donc le setup de base va te proposer par exemple huit targets pour le sourire en haut en bas à gauche voilà tu vas pouvoir venir régler pour chaque target la position des coeurs sur la surface ok donc les coeurs slide sur la surface et elle entraîne de façon smooth et organique le reste de la géométrie et le contrôleur lui-même et dans ce qu'on appelle en uvn sur la surface tu veux quand tu vas le déplacer aux x y qui va slider sur la surface d'accord et donc il va rester voilà et en z il va s'écarter de la surface ok et après tu as tous les micros si tu veux en deuxième niveau tous les micros des des courbes pour venir faire du raffinement hyper local ça c'est des choses que exactement comme ça tu peux pas le faire aujourd'hui dans maillard en tout cas moi je connais personne qui le fait des choses qui s'en rapprochent tu peux les faire avec des rigueurs très expérimenté c'est plus plus expérimenté oui d'accord donc des vraiment des programmeurs en fait qui ont la double capacité de faire ça et ça tu le feras tu fais aujourd'hui avec la bêta sorti de la boîte en faisant que de la peinture dans le vieux port donc si aucune expérience en code aucune compétence et tu ne touches pas un nœud dans le nodal ok ok pour finir un petit peu sur la technologie on va parler un peu intelligence artificielle puisque c'est un gros sujet en ce moment comment vous voyez vous du côté de rumba mais peut-être du côté aussi des autres choses que vous faites comment vous abordez ça est ce que vous sentez prêt par rapport à ça alors nous bah oui c'est un sujet qu'on travaille nous nous rumba c'est vraiment enfin nous ce qu'on aime avec ben la raison pour laquelle on a fait ces deux logiciels guérir et render et et rumba animation c'est faire des logiciels pour les artistes et l'idée de travailler sur de l'ia génératrice qui génère avec zalgo relativement simple des images ça nous a nous enfin nous personnellement ça nous ça nous intéresse pas des masses on n'a pas envie de transformer le projet rumba en un projet de génération d'animation c'est pas le sujet de ce de ce logiciel ce logiciel le sujet c'est de faire le meilleur logiciel possible d'animation pour les animateurs et du coup le mais par mais par contre nous bon de la même façon que rumba ce sera probablement un gain de productivité pour les animateurs c'est faut pas se cacher c'est un peu l'idée derrière c'est qu'à la fois c'est que ça devienne plus agréable mais c'est aussi que du coup les gens pour probablement pour la même animation ils auront ils vont animer plus vite ou en tout cas pour le même temps ils auront plus de qualité pourquoi pas explorer des méthodes de dia pour donner des outils plus puissants à l'animateur et donc c'est des choses qu'on explore on fait quelques on fait de la recherche là dessus et on viendra sans doute avec des outils qu'utilise du machine learning pour aider l'animateur dans ses tâches quotidiennes d'accord oui c'est un outil en plus dans la trousse en fait des artistes c'est ça mais ce sera peut-être même pas forcément labelliser machine learning le c'est juste que l'outil sera cool ce sera peut-être un super outil de d'interpellation un vrai qui t'aide à faire de la locomotion automatiquement des choses comme ça ok je sais pas à quel point tu peux nous en dire là dessus mais par rapport à votre place dans le marché de l'animation par rapport à l'industrie comment est-ce que vous vous positionnez et quels quelles sont les démarches que vous avez en cours où est-ce que vous en êtes ouais bah alors c'est une bonne question le donc on a beaucoup de deux studios qui testent rumba on en a plusieurs qui ceux qui sont engagés qui sont engagés à faire leur prochaine production dans rumba donc des studios avant de façon assez naturelle les clients qu'on a déjà dans guérilla vont probablement être les premiers à faire des productions dans rumba on en a ou à montréal à paris et il ya aussi des américains qui sont très engagés avec combat donc peut pas citer encore pour l'instant bien sûr on va être on est impatient de pouvoir le faire et donc il ya des voilà il ya plein d'annonce qui vont arriver je pense dans les mois qui viennent et mais c'est très bien engagé ok très bien et dernière question un peu plus large qu'est ce qui a été le plus gros challenge pour le projet pour toi ou en plus général pour la compagnie et balle le plus gros challenge pour les deux projets pour guérilla et rumba c'est probablement d'être capable de durer dans la longueur dans le temps je pense que si on avait fondé la compagnie avec des dvc avec du avec des investisseurs on serait plus là depuis bien longtemps c'est pas c'est en fait faire des produits comme ça de deux passionnés pour une niche que parce que c'est quand même des une niche une niche commerciale qu'on adore nous donc les artistes les artistes en images de synthèse ça prend du temps on dit souvent mettre un produit sur une étagère prêt à vendre c'est une dizaine d'années et c'est pas le temps du capital risque et donc le je pense que on arrive on a eu la chance d'arriver à le faire de façon organique par nous mêmes et on n'aurait pas réussi à le faire d'autres façons avec des investisseurs et donc je pense que c'est le plus gros challenge cette durée dans le temps c'est ça écoute en tout cas merci beaucoup merci à toi je te souhaite une bonne fin de festival dans ce cadre magnifique et voilà merci de nous avoir écouté en tout cas et allez voir des films d'animation